Et salut tout le monde c'est Max Blade, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z de Cannes Battle Vidéo un petit peu particulière, j'avais décidé de faire un tout nouveau compte pour les 4 ans Et de m'en servir pour faire plein de petits tutos, voir vraiment comment bien démarrer Compte Free to Play J'ai par curiosité commencé à vouloir en faire un Sur les invocations directement avec Gohan et Goten LR Vu que j'ai mis sur l'émulateur ce compte là, j'ai fait 3 re-rolls Et au troisième, vous voyez directement sur quoi je suis tombé Donc la question se pose, est-ce que je fais le compte sur ce re-roll là ? Et du coup je vais packer pas mal de DS pour les 4 ans Ou est-ce que j'attends les 4 ans pour commencer ? Au départ je voulais attendre les 4 ans Et je me suis dit dernièrement, autant commencer à le faire avant Et avoir un maximum de DS pour les 4 ans Pour pouvoir aussi tenter des nouvelles choses aux 4 ans Que je pourrais peut-être pas faire si je commence le compte directement aux 4 ans Sachant que ce sera vraiment un compte où je me servirai plus pour les débutants du jeu Pour leur montrer des choses, donc je me dis autant prendre un petit peu d'avance Donc vous avez l'occasion à l'heure actuelle Donc là on est le 12 mai quand je tourne la vidéo Mais il est minuit, donc en fait on est le 11 mai J'ai fait l'invocation fin d'après-midi Vous aviez l'occasion d'avoir 47 DS dès le départ Ce qui m'a permis de faire une invocation La preuve vous le voyez, là je suis sur la multi à 35 Donc je n'ai vraiment fait qu'une multi pour ce compte là On voit directement que je commence avec 2 Gohan et Goten LR Donc je pense que voilà, je vais commencer avec ce compte là Très très rapidement On va aller voir directement l'équipe Vous voyez bien que je suis au rang 1 Je n'ai rien fait du tout, je suis vraiment sur l'équipe de base Là si on va dans l'équipe, on va voir tout simplement J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 Vraiment que la multi et rien d'autre sur ce compte là Donc voilà, ça va être vraiment un compte qui va servir aux débutants Je continuerai à faire des vidéos avec mon propre compte à moi Pour les événements un petit peu plus compliqués Et je vais surtout me servir de ce compte là Pour montrer ce qu'on peut faire en free to play Ce compte là restera uniquement free to play Et comment gérer ces ressources, ces DS, ces choses là Donc voilà Pour tous ceux qui auront vu la vidéo là jusqu'au bout Donc elle est assez courte, c'est vraiment pour expliquer N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus, de vous abonner Et d'activer la cloche pour voir toutes les vidéos liées à ça J'ai déjà fait un premier tuto Qui est en fait sur les différentes appellations du jeu Et il va y avoir donc plein de tutos par rapport à Dokkan Grâce à ce compte là N'oubliez pas de me rejoindre sur Twitter également Pour tout ce qui est informations, etc Je publie dès que je suis en live Dès que j'ai des petites informations sur les nouvelles données qui sont leakées Je les publie Donc n'hésitez pas à me rejoindre Et Twitch pour tous les lives Donc voilà, n'hésitez pas, je mettrai tous les liens dans la description Pour cette petite vidéo là On va pas s'arrêter là tout de suite On va tout simplement passer On va passer sur mon compte JAP Que j'ai fait également Dernièrement Là je l'ai créé aujourd'hui Juste pour rendre le truc un petit peu plus sympa sur cette vidéo là Donc voilà Le compte Dokkan Free2Play Pour les tutos Et là je me suis dit On va faire un petit truc sympa Il y avait encore les tickets Goku Pour le Goku Day Il y avait encore quelques petits trucs C'est un compte c'est pareil Je l'avais créé à la base Je me tâtais à faire le compte tuto Sur la JAP Et pas sur la globale Voilà donc j'avais créé les deux On va le faire sur la globale Mais du coup on va profiter du compte JAP Que j'ai créé Pour pouvoir faire Toutes les petites invocations là Qu'il y a à l'heure actuelle C'est plutôt sympathique Et puis peut-être que je vais même garder ce compte là Le farmer aussi Mais ça a commencé à faire beaucoup Entre légende Mon compte Dokkan Le compte Free2Play Si je me mets à en faire deux autres Derrière À un moment donné Il va falloir faire un choix Donc là du coup on passe Sur la version japonaise Je vais essayer de mettre un petit peu de son quand même J'ai pas l'air d'avoir de son Sur mon manipulateur Il a dû planter un petit peu Bon c'est pas grave Il y aura du son sur les prochaines vidéos Donc là voilà On voit à l'heure actuelle ce qu'il y a Je m'étais pas connecté Donc on va récupérer un petit bonus aussi Donc là on a 90 DS en plus sur ce compte là Sans rien faire du tout Puisque j'ai absolument pas farmé dessus Ce serait cool qu'il m'en donne Un 10 de plus On pourrait faire deux petits multi en plus Quatre Il nous en manque quatre Donc c'est pas grave On va prendre ça Alors On a toujours les tickets du Goku Day Et on a le step up Le portail du Zamas Et du Trunks Enfin voilà tous les portails qu'il y a à l'heure actuelle sur la jap Ce que je propose C'est qu'on va déjà faire Les DS on va utiliser un peu sur le step up Alors on pourra pas aller très très loin malheureusement On va faire les deux premières Et puis après on fera les tickets Goku Désolé du coup il n'y a pas de son Le son n'a pas l'air de vouloir sortir Non J'ai pas de son Bah tant pis Donc Gohan Trunks Napa Zangwa Encore Zangwa Napa encore Et un Satan tout pourri Qui nous sert absolument à rien Bouh Bon ça va être un seul nécessaire Le garantir Qui sera Janemba Intelligence Qui est très très bon Sur la jap Ok Bon bah écoutez on va faire La deuxième Végéta Ah c'est chiant de ne pas avoir de son Fusion Bon après on le sait Vu le SSR garantie sur ces tickets là Ok Tchit tchit Pan J'ai vu que ça allait switcher mais non Yamsha Krilin Bon on les passe rapidement celle là Parce qu'après on a quand même pas mal de petits tickets à faire Et ce sera donc le Végéta Endurance Très bonne carte Même si elle est un peu dépassée Voilà Donc bon bah voilà Pour faire le cycle d'après Il nous manque 4 DS Donc je pense que Pourquoi pas l'utiliser un peu plus tard Donc là on va faire les Les tickets Goku On va utiliser directement les 5 tickets à chaque fois Bon et puis je pense que Après j'arrêterai la vidéo là Pour régler le problème du son Pour la suite SSJ2 Donc là même un SSJ3 nous garantirait un SSR Parce que c'est pas SSR garanti Mais on aura que du Goku Et on commence par un Goku Blue Agi Bon celui là il va tomber un paquet de fois je pense Celui là nous aussi Voilà Allez on continue On en a 2 sur les 3 Il nous aurait fallu Chaos à la place de Krilin Ça aurait été cool Tant pis Goku En même temps je dis Goku Mais c'est que des Goku Voilà Là lui déjà Il est Il est SP5 là Si on le montre Je suis sûr qu'avant la fin de l'invocation On monte SP10 Donc il nous reste 5 petites multi Ce serait cool d'avoir au moins un SSR Parce que là on a rien du tout Trunks Tenshinan Ça garantit rien Appuissant le son Les invocations Ça perd quand même un peu de leur charme Beaucoup Je vais essayer vraiment de Récupérer un petit peu de son Mais non il n'y a rien à faire Tant pis On verra ça pour la prochaine fois Un nouveau le Goku Ok Voilà On doit être SP6 Avant d'arrêter la vidéo Je suis sûr que je vais le monter SP10 Il nous reste donc 3 petites Multi VEGETA Est-ce qu'il serait Dans la possibilité de nous taper une petite fusion Là Je ne crois pas Non Ok Goku Agis Lui devient Goku Goku puissance Goku puissance Goku puissance Voilà Sur 5 cartes 4 fois la même C'est pas mal aussi Trunks Tenshinan Ok Comme d'hab Oui c'est pareil Oui En fait on n'a pas eu de chance C'est qu'il y a quand même 2 de Goku Et on a toujours les mêmes Les Goku qu'on se servira Jamais Ok Dernière multi Pour le compte Jap Donc encore une fois Moisi par la chance Donne nous au moins 1 SSR Parce que là ça craint quand même Voilà Et bien on est bien l'outil Tiens Bah oui Ok Bon bon on a utilisé tous les tickets On va faire un petit truc Bon bah vous voyez bien Que ce compte là Il a servi à rien Par curiosité Donc il serait déjà Sp6 ou Sp7 En tout cas il en reste Juste avec ces invocations là Sachant que c'est une carte Qui tombe quand même assez souvent On aurait pu avoir un peu mieux quand même Bon Voilà c'était pour le petit délire Donc on va arrêter Cette vidéo là Donc je rappelle à peu près Les choses Deuxième partie Ça a été invocation Sur le compte Jap Des tickets de Goku Et une multi Deux multi Sur le step up même Et première partie L'annonce du compte Français Enfin global Avec Avec une remise à zéro Pour un compte Free to play Et faire les avancements Et les tutos Donc n'oubliez pas Un maximum de pouces bleus De vous abonner Et de mettre la cloche Rejoignez-moi sur Twitter Sur Twitch Pour les lives aussi Je mettrai tous les liens Dans la description C'est super important Et vous ça vous prend Deux petites secondes On se retrouve très très vite Pour une nouvelle vidéo A plus Ciao Ciao